Musique 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 Tout son et du Milanier Non C'est un truc, mais c'est de vrai, je suis là. Il a fait une couleur sur les cheveux de base et ensuite, avec de l'acrylique, on se voit de la couleur semi-permanente. Il a fait comme du Pollock, de l'expressionnisme sur les cheveux. On était bâchés et il nous a, comme le nom de l'exposition s'appelle GEEZ, je suis le seul modèle, enfin l'un des seuls modèles où il n'y a pas d'acrylique directement. Il y a le 47 derrière sur la nuque. À l'intérieur, il y a un grillage, on a attaché les mèches avec du fil de nylon, on a attaché une centaine de mèches. Voilà, on a mis un jour et une matinée à le faire. C'est de l'avant-gardisme, je pense qu'il est toujours avant-garde, bien sûr. Je crois qu'il a commencé en 1999, vraiment, mais je pense qu'il est avant-garde depuis toujours, je pense que c'est dans l'éducation. Je ne peux pas te dire un expo sur l'expédition, vu que c'est moi qui démonté. Mais par contre, pour bien de la découvrir, je peux dire quelque chose. Je ne sais pas quoi dire. Un expédition qui est très prenante, de toute façon. Je pense que c'est à ce blog, ce mec, il a vécu un milliard de choses dans sa vie. GEEZ est un peu anthropologue et tout, on l'adore. Il est dingue, il est fou, ouais. Après, c'est son travail qui nous intéresse vraiment. J'ai l'impression qu'on l'a découvert d'une manière aussi qui est attaché à lui. On l'a rencontré au Centre Pompidou, quand il a fait pour la nuit des musées. Oh non, c'est beaucoup trop intime. C'est beaucoup trop intime. Ça arrive, hein. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un esprit dans sa recherche, dans tout ce qu'il fait depuis le début, il y a un regard vraiment de l'ordre du textile plus que de la coiffure. Moi, c'est ça qui me plaît. Voilà. Pour moi, c'est plus un créateur de mode et un styliste qu'un coiffeur. C'est vraiment un travail intéressant. Il est moins révolutionnaire que Franck provoque. Pas faux. Non, c'est un travail vraiment intéressant parce qu'il est à la fois coloré, il y a de la texture. C'est quelque chose qui est pluriel et en plus de ça, il nous amène dans le futur. Et ça, c'est intéressant dans la mode parce que c'est ça qui fait avancer les choses, c'est ça qui fait avancer le regard des gens sur l'avenir. Et c'est quelqu'un qui nous amènera continuellement vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est du chardineau. Moi, j'ai vraiment rien à dire. Où est-ce Charlie ? Où est-ce Charlie ? Où est-ce Charlie ? Où est-ce Charlie ? J'ai un jeu-toi, c'était quoi ? Je suis là. C'est toi qui es encadré ? Ça, c'est pas beau ! Parfois, les flamingos sont marins. C'est bon. Tu valides ou pas ? C'est quelqu'un d'une simplicité incroyable. Il y a l'image qu'il envoie et sa simplicité qui est aussi naturelle que possible. Merci. 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 Merci.